yeah bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur blablanux pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo je vais vous présenter un utilitaire qui va vous permettre d'ajuster un peu votre distribution ubuntu exactement on peut dire le cousin de à l'époque de unity c'était ubuntu tweak tool et ici maintenant que ubuntu est passé sur gnome c'est gnome tweak gnome tweak tool et bien ici voilà c'est le cousin il fait plus ou moins la même chose maintenant ce que je peux vous dire c'est qu'il est il faut ajouter un dépôt ah bah oui alors ça va répondre à la question de certains j'ai quelqu'un m'a posé une question il n'y a pas longtemps oui pourquoi tu présentes des logiciels que tu n'utilise pas et bien justement pour le faire connaître à certains parce que vous pensez bien que je suis tombé sur ce petit utilitaire si je dois l'utiliser avant de pouvoir le présenter mais ça ne sert plus à grand chose le présenter pourquoi la plupart seront au courant qu'il existe et je dis pas que la plupart l'utiliseront mais voilà la plupart seront au courant qu'il existe donc le présenter ça n'a plus guère davantage donc je présente aussi certains logiciels certains utilitaires et bien tout simplement pour vous dire regardez regardez ce que j'ai trouvé ça est là ça existe donc si vous voulez pouvez l'utiliser voici la page la page sur laquelle je suis tombé oh my god omg oh my god ubuntu ça c'est la page traduite cette application vous permet de modifier les paramètres cachés attention cachés dans ubuntu 23.4 ok donc le nom c'est ubuntu first step donc les premiers pas avec ubuntu ok premier démarrage avec ubuntu si vous cherchez un moyen facile d'accéder à certains des paramètres avancés mais mais cachés d'ubuntu les gens donc donc data oh la 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 data reao vous ont vous ont couvert vous ont devancé ok donc ubuntu first steps est l'une de leurs créations alors voici le page donc le page voici la page officielle donc data reao je sais pas si ça se dit comme ça data reao je sais pas voilà voilà vous avez eu la page vous avez pensé ce que vous voulez ok et si jamais ça ben voilà c'est la page du projet hébergé sur github oui parce que c'est libre et open source ok prérequis voilà déjà ce qu'il faudra comme dépendance c'est obligé et pour l'installer donc pas sur ubuntu voilà regardez je dévoile déjà tout oh la 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 magnifique je dévoile tout alors il y a deux trois petites choses intéressantes mais il y a un mais ok déjà vous allez pouvoir toucher regardez je redescends ben à pas mal donc concernant le doc a pas mal de paramètres d'ajustement est-ce que vous voulez à gauche à droite au dessus en bas est-ce que vous voulez le centré à la façon mac voilà voilà ensuite donc parce qu'il y a plusieurs onglets il y en a cinq un custom doc ok custom desktop donc là ben comme selon les sous-ententes personnaliser le bureau il y a l'onglet privacy qui est pas mal désactiver l'accès à la caméra au microphone donc cacher les informations personnelles etc etc et alors repository attention parce que ceci c'est rajouter des dépôts tiers ok et déjà ça m'a interpellé moi je pense que je vois gimp et je me dis ah c'est génial on a un clic on installe gimp non non c'est pour rajouter un dépôt tiers qui va permettre d'installer la dernière version de gimp parce que gimp normalement est dans les dépôts comme blender blender est dans les dépôts oui mais si vous cochez l'onglet blender ça va pas installer blender en prononce des dépôts ça va je pense on va le faire ensemble j'ai pas encore testé c'est en lisant l'article ça va installer un dépôt tiers qui va vous permettre d'obtenir la dernière version en date de blender ok et application application tiens on va tester ça ensemble et là par contre application ce serait pour installer je pense les applications provenance des dépôts officiels je sais pas je sais pas on va voir ça ensemble vous lirez l'article à un moment donné ils disent oui voilà c'est le c'est un peu c'est le remplaçant de gnome tweak tool le feu gnome tweak tool mais non gnome tweak tool n'est pas à mort ok gnome tweak tool existe toujours d'ailleurs regardez ce que l'on va faire nous allons démarrer donc une ubuntu 20.04.2 attention c'est utilitaire est fait pour ubuntu 20.04 donc la base 20.04 n'essayez pas de l'installer sur la 20.10 ou sur la 21.04 ça ne fonctionne pas autre petite chose il y a pas mal de dépôtières obsolètes ils le disent eux-mêmes vous irez lire vous traduisez l'article vous irez lire il y a pas mal de dépôtières obsolètes ils le savent ils sont au courant mais ça fait des mois que le code n'a plus été mis à jour voilà voilà moi je vous le dis vous faites ce que vous voulez donc déjà nous allons ouvrir une instance terminale je présente un utilitaire qui incorpore des dépôtières dont le cadre sont obsolètes pas mal hein nous allons faire APT search euh search gnome tweak voilà si on fait une recherche on peut voir regarder gnome tweak gnome tweak tool ok donc on va faire sudo hola sudo apt install gnome 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 tweak tool ou gnome tweak c'est bon hein mode passe du seigneur qui va toujours bien voilà voilà je vous montre quand même l'utilitaire gnome tweak tool ou ajustement en français qui est là et lui qui est dans les dépôts ok voilà général apparence application démarrage barre de titre des fenêtres barre supérieure clavier souris espace de travail extension fenêtre police mais voilà ce qui est quand même pas mal c'est que le c'est que ubuntu first step propose des choses que ajustement ne propose pas donc ce que l'on va faire nous allons récupérer voilà le dépôt où est-ce qu'il se cache voilà first step with ubuntu ok ouais voilà comment ça se présente pardon alors nous allons faire un about ubuntu first step version 0.1.0-20.04.032 ok 2019 voilà à qui il faut dire merci créé par documenté par traduit par voilà la licence ok et voilà comment se présente donc le logiciel alors tout changement ne s'applique pas instantanément oui quand je dis que je l'ai pas testé je l'ai vite je l'ai installé tantôt voir si au moins l'installation allait bien j'ai fait quelques clics un peu à droite à gauche mais voilà je n'ai pas été partout donc je sais pas réellement ce que ça ce qu'il propose tout ce que j'ai retenu c'est que la roue dentelée applique le paramètre que l'on vient de de choisir exemple regardez je vais faire right mais ça passe pas à droite il faut appliquer voilà donc donc là on est dans l'onglet custom dock je mets le dock à droite je mets le dock au dessus mais là ça le fait pas trop je mets le dock en en bas ah alors si je clique là il n'y a rien qui se passe sur l'application déjà ouverte si je mets ça en route et que je clique attendez il faut que j'applique voilà et que je clique ça minimise yeah alors regardez ici réduire la longueur du dock ça par contre c'est pas mal hop là ouais alors ce qui concerne les moniteurs isoler l'écran multi-moniteurs ah ok c'est pour c'est pour regardez par exemple multi-moniteurs étendre non non c'est pas pré-tendre c'est pour faire voir le dock sur chaque moniteur ok alors ici ce qu'on va faire regardez je vais ouvrir plusieurs petites applications sinon on va pas s'en sortir voilà faire comme ça ce sera un peu mieux alors je regarde ah voilà ici on cache le bouton principal des applications le on cache le bouton du menu regardez hop ok euh là on va placer c'est le bouton principal au début ok on va cacher les applications favorites donc je vais cacher tout sauf ce qui est ouvert je pense hein oui 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 et là je vais cacher par contre je vais faire réapparaître et raccourci et cacher les applications qui sont en route voilà application favorite visible et cacher ce qui est en route par contre ah sauf fichier qui est en route mais qui est une application favorite d'accord ok enfin vous avez vu hein alors custom desktop alors on parle du bureau hein taille d'icône standard boom taille d'icône large boom on va mettre small voilà ensuite on veut cacher le home voilà on veut cacher la corbeille voilà on parle du calendrier montrer les numéros de semaine ok euh cacher la date ok montrer les secondes ok euh voilà lundi mardi donc on montre on indique le jour non batterie ah montrer le pourcentage de la batterie bon ici moi ça ne fonctionnera pas puisque je suis sur desktop alors ah le idpi expérimental donc on passe privacy désactiver la caméra désactiver le microphone euh désactiver les les sons système cacher donc ces informations personnelles ok cacher euh cacher euh cacher euh cacher effacer donc les fichiers temporaires euh effacer les fichiers de la corbeille euh effacer les fichiers de la corbeille envoyer des statistiques en cas de problème envoyer donc les statistiques d'usage concernant les logiciels ok ah les fameux repositoris avant toute chose je vois application ça ça m'intéresse alors ce qu'on va faire rien comme ceci je vais faire apte search gimp et nous avons bien gimp 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 fait bien partie des dépôts officiels de la distribution et il est proposé en version 2.10.18 révision 1 on est d'accord et nous avons également donc si je fais et ça m'énerve ça voilà et gimmick de gimp également ce que je vais déjà faire c'est faire un sudo apte install gimp tout simplement je confirme pourquoi j'installe gimp parce que c'est bien ça application donc j'installe gimp on est d'accord ok maintenant je vais redémarrer notre ami ubuntu euh first step with ubuntu ah non ubuntu first step pardon voilà ok c'est ça que je voulais voir est-ce que l'onglet va bien se cocher ok donc là je vais installer vlc on est d'accord boom j'applique mot de passe du seigneur qui va bien ça doit voilà ok ça travaille c'est cool ouais il dit que l'installation est complète génial vérifions ça vlc ok ok c'est bon les amis écoutez euh maintenant on va encore aller plus loin on va faire 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 flamme shot installons flamme shot et installons on va prendre deux logiciels filezilla j'applique on va le mettre un peu à l'épreuve ce soft installation complète ok j'ai installé quoi filezilla et flamme shot flamme shot ok il est là et il est fonctionnel c'est cool j'ai installé quoi d'autre filezilla 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 ok installé et fonctionnel qu'en est-il maintenant si je fais ceci 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 donc filezilla flamme shot hop là mot de passe du seigneur qui va bien on va voir yeah il dit que ben il dit que installation complète c'est pas une installation mais bon filezilla flamme shot donc il n'y a plus de flamme shot ok et il n'y a plus de filezilla ok d'accord oui je veux bien si je fais un sudo apt-update donc il a réellement enlevé attendez je regarde ok voilà ça le vient il n'a pas enlevé les les paquets les dépendances inutiles ok donc il faudra jouer du sudo apt-auto remove voilà là au moins c'est propre d'accord ensuite ça c'est pour ce qui est des applications des applications provenance des dépôs officiels maintenant les dépôtières pourquoi est-ce que j'ai installé Gimp ? tiens au fait Gimp voilà Gimp est là donc version on a dit hop hop à propos voilà 2.10.18 c'est la version proposée par les dépôts officiels officiels dépôtière Gimp ok j'ajoute j'applique mot de passe du seigneur qui va super bien voilà il ajoute je l'ai vu vous avez vu la première ligne le dépôt tiers était ajouté voilà 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 regardez ça termine avec une erreur ok ça termine avec une erreur et si je fais logiciel et mise à jour autre logiciel il y a une erreur ah non ok attendez je regarde et là si si il y a une erreur voilà donc il y a une erreur concernant donc le le dépôt tiers et l'installation de Gimp en provenance de ce dépôt tiers mais petit souci le dépôt tiers est toujours coché et le dépôt tiers est toujours activé ok si je fais ceci on va voir attendez hop je le relance repository ouais il est toujours là ok ça c'est dommage maintenant si je fais ceci j'applique ça je le savais dans l'article ils en parlent ah ok ça c'est cool là là c'est c'est cool voilà c'est parce que nous on sait comment on fait mais mais il y en a beaucoup dépôt tiers ok et alors si je fais mise à jour on a toujours notre dépôt tiers qui est là génial génial ah non 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 il n'est plus là pardon pardon le dépôt tiers n'est plus là mais c'est toujours coché ici d'accord allez mon coco et ça ils le savent ils le savent c'est juste que le logiciel n'a plus été mis à jour depuis un petit temps la preuve évidemment hop je vais faire ça plusieurs PPA obsolètes abandonnées sont répertoriées dans le donc dans l'onglet dépôt tiers des logiciels obsolètes et disponibles sont répertoriées dans le panneau application voilà de plus comme mentionné dans la section notes ci-dessous certains dépôts tiers et certaines applications donc répertoriées sont obsolètes ou manquantes par exemple ben voilà sans le faire exprès par exemple le PPA de Gimp non officiel d'auto-g répertoriée dans la section donc repository n'est plus mis à jour tandis que l'application twitter donc twitter non officiel c'est CoreBird répertoriée dans la section des applications n'est pas disponible dans le dépôt d'Ubuntu la raison l'application n'a pas été mise à jour depuis plusieurs mois ok et moi je vous présente une putain du trop tard d'application d'application qui foire voilà qui propose des trucs pas à jour enfin donc on revient vers elle ok ça c'est merdouillique ça ça se dit merdouillique c'est merdique ça c'est merdique c'est dommage voilà bah écoutez ça fonctionne voilà il y a quelques petits trucs sympas voilà custom dock custom desktop privacy c'est cool application pourquoi pas c'est cool hein en un clic boum en un clic on peut installer quelques softs maintenant la liste les logiciels choisis bon bah voilà ça dépend tout un chacun certains vont dire je m'en fous moi de Inscape je m'en fous de Steve bon ça dommage que la liste n'est pas plus longue installation d'un clic boum c'est génial voilà concernant les dépôtières je suis pas pour les dépôtières maintenant un ou deux dépôtières pourquoi pas maintenant voilà c'est dommage que l'application n'est pas à jour surtout qu'on ne parle que de voilà de dépôtières ça mange pas de pain ça prend deux secondes de mettre à jour le code avec des dépôtières à jour ok voilà vous en faites ce que vous voulez allez bye bye à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt